J'arrive en magasin, au Sportswear, qui je vois au niveau du fort, Tinker Hatfield. Aucun collègue ne l'a reconnu, tu vois. C'est possible, ça ? Je te jure. Ils vont me voir, ils me disent, excuse-moi, je suis venu pour prendre différentes paires de Air Max pour un event. Je suis plus ou moins employé Nike. Et là, je le regarde, je dis, vous êtes Tinker Hatfield ? Ok, mes BG, nouveau LSDLV. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le 77 à Noisiel. Cette fois-ci, c'est un LSDLV en plein air, sur le playground de notre BG Herbie. Il n'y a pas longtemps, il a fait une seconde édition de sa blog-partie, ici même, sur ce terrain. La première édition, c'était en 2017, et la deuxième édition était en août dernier. Au programme, une exposition de sa collection en plein milieu du terrain, des stands de bouffe, des animations, un DJ, un speaker, une petite galerie photo, lourd de fou. Dans cette émission, on va parler de sa collection, de sa passion pour les films cultes, de la street culture, de la street culture elle-même, de NBA, de ce qui l'a amené à organiser des blocs-parties. Bref, une émission complète. Menez, installez-vous confortablement, Babinx. Du coup, les BG, on est avec Herbie, 30 ans, chez Watt. C'est ça, à Noisiel, au quartier. On va dire que c'est ta deuxième maison, parce que naturellement, tu ne vis pas ici. C'est ça. Mais du coup, tu as dit, moi, je vais ramener mes pairs ici. Oui, c'est mieux. On voit toujours les LSDLV chez les gens, c'est cool. C'est bien aussi de montrer que justement, la culture sneakers, en fait, s'exporte. Oui, de fond. Et entre autres, ça rentre à une basketball, un playground. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il avait très chaud et qu'il me disait, putain, la météo, je perds ça à le faire. C'est vrai, c'est vrai. Il avait très, très, très chaud. Là, déjà, moi, il y a un truc qui me plaît d'entrée. Je le dis souvent, j'analyse. Déjà, quand tu filmes sa paire de chaussures, c'est du Jordan. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de Jordan, beaucoup de Nike. Tu as taffé chez Nike. C'est ça. Du coup, tu fais quoi maintenant dans la vie ? Je bosse sur des projets perso liés à l'événementiel et à l'audiovisuel. D'accord. Principalement autour de la culture urbaine. Tu as fait 5 ans chez Nike. C'est ça. Je suppose que tu es un grand amateur de Nike. Exactement. Tu es multimarque ou tu es focus que sur Nike ? Je t'avoue que je suis très Nike slash Jordan. Après, par rapport à mes références basketball, je suis aussi un peu Reebok. Donc Iverson, Shaquille O'Neill, également Sean Kemp. Mais je t'avoue que je suis très Nike au Jordan. J'ai vu qu'il y a 2 ans, tu as fait un événement, ici même d'ailleurs, qui s'appelle le Block Party. C'est ça. Donc là, on est à Noisiel, je le répète. Au quartier. Pourquoi tu as décidé de faire un événement qui s'appelle Block Party ? Comment tu es venu l'idée ? Est-ce que c'est du taf, etc. Ok. Alors en fait, j'ai été à la Block Party de Spike Lee qui fait de manière annuelle à Brooklyn en hommage à Michael Jackson. J'avais été en 2016. Et en fait, je t'avoue que ça m'avait parlé de ouf parce que moi, j'ai vu qu'il a pu réunir du groupe. Parce que c'est Spike Lee, mais également par rapport au thème, donc en hommage à Michael Jackson. C'est un événement qui était gratuit. D'accord. Il était accessible. Ça, c'était en quelle année, ça ? En 2016. Mais il le fait en fait depuis la mort de Michael Jackson. Et moi, j'ai été en fait en 2016. Un an avant, ma Block Party a moi. D'accord. Et en gros, il y avait du son, il y avait de la bouffe. Et toi, ça t'a fait kiffer ? Il y avait des guests. Et je me suis dit, tout le monde est venu dans une bonne ambiance. C'était gratuit. C'était à Brooklyn. Il y avait du merch. Tout le monde était accessible, etc. Je me suis dit, pourquoi pas faire pareil sur la culture. Sneaker, justement, c'est une culture que j'apprécie. Enfin, qui me passionne d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, c'est parti. Approuve quelque chose, c'est qu'il a vécu une expérience qui était à Brooklyn, du coup. Et tu as décidé de le faire et tu n'as pas mis trois ans à le faire. Tu as dit, ouais, je le fais maintenant. Je veux le faire maintenant. Et du coup, de sa cadence, ça va être tous les ans, tous les deux ans, trois ans ? Je t'avoue que je n'ai pas vraiment de cadence, on va dire, fixe. Ouais. Je ne sais pas trop. C'est que j'ai différentes idées de projets, clairement liées à la culture sneakers. Donc, je vais voir après ce que je ferai par la suite. Si c'est encore une autre partie, si c'est une expo, si c'est, on verra. Du coup, on est devant ton mur de sneakers. Une partie de mon mur, ouais. Qui est quand même bien fourni. Ça va. Moi, j'ai vu des choses, bravo. Je ne suis pas à plaindre. Montre-moi un peu ce que tu as en stock. Ok. Et montre-leur un peu aussi ce que tu as en stock. Je pense que je vais peut-être commencer par ma tenue déjà, que j'ai supporte actuellement. Donc, comme tu disais au début, Jordan 5 Grape, qui est la référence du Prince de Bel Air. Je respecte. Toi, tu fais du combien, toi ? 41. 41. 8 US. Il a de la chance, il fait du 41. Moi, les 5, en vrai, le bas de la paire, j'aime bien. La languette, j'aime moins. Elle est balèche. Elle est balèche. Et moi, je fais du 43 et j'ai la phobie des grands pieds, tu vois. Et je trouve que la languette, ça me fait des pieds marci. Et je t'avoue que justement, j'ai hésité à reprendre la réduction de la 5 Grape, Fresh Prince, sans les lacets. Et honnêtement, ça faisait super plat. Et la languette, c'est encore plus balèche. Et là, ça faisait. Il vient de passer l'épisode, c'est dans la saison 1 où il commence le truc. Il vient de passer l'épisode, là, j'ai regardé. Il n'y a pas vraiment de matching de couleurs, mais bon, en tout cas, au niveau des références, ça va ensemble. Toi, ton avis sur le fait que, c'est que Jordan, Nike, du coup, il bute quand même un peu trop les rétros, dans le sens où il les réédite à chaque fois. En fait, moi, je t'avoue que personnellement, justement, je suis tellement un fan de tout ce qui est rétro, ça ne me dérange pas qu'ils rééditent les mêmes coloris. Moi, ce qui me dérange, justement, c'est que c'est tous les nouveaux coloris qui n'ont pas forcément d'histoire et les histoires qui sont inventées ne tiennent pas la route pour moi, en tout cas. Donc, tu es un petit puriste, quand même. Oui, un peu, un peu. Tu es un peu un puriste. D'ailleurs, on va avoir un débat, ça veut dire, on va avoir un débat qui me tient à cœur, moi. C'est la Jordan 1L. Je ne suis pas fan, moi. Pourquoi ? Parce que tu es un puriste. Parce que oui, déjà, je ne suis pas fan des 1MID. C'est Jordan, si ce n'est pas écrit One Eye Retro Audi, oublie-moi. Ça veut dire, là, s'ils cherchent, je ne vois pas. Il y en a une, parce que, voilà, c'est pour donner quand même de la France, on va dire, à Panam, c'est celle du quai, tu vois, de cette année-là. Franchement, c'est une mythe, mais elle est archi-cool. Elle est très bien. Et honnêtement, qu'ils mettent un minus fouches sur une Jordan 1, c'est un truc de haut pour moi, tu vois. C'est bien, ouais. Ouais, franchement. C'est très bien, ouais. Vas-y, bah, commence, montre-nous un peu ce que tu as montré. On va commencer, on va faire ça, on va dire, en année, peut-être 89, mon année de naissance. Également l'année de naissance du fameux film Do The Writing, qui est le film préféré, bien sûr. Donc, Jordan 4, White Cement. Moi, j'ai un truc à dire là-dessus. Pourquoi c'est ton film préféré ? Parce que moi, les films, je l'ai vu. C'est un des films préférés. En fait, non. C'est pour la culture. Parce qu'en vrai, le film en lui-même... Il est incroyable. Franchement, justement, même mon gars vous remarqué là-derrière, là, on l'a regardé récemment. Déjà, en termes de prise de risque au niveau des plans. Ouais, c'est pas une école de prise de risque, c'est que c'est réussi au niveau des références culturelles, justement, qu'il y a dedans. Entre Michael Jackson, Mohamed Ali, Malcolm X, Jordan, etc. Tu vois, c'est... Donc, c'est un film complet. En fait, c'est vraiment complet, tu vois. Au niveau de la colorimétrie, tu vois très bien, justement, tous les faits, le jour le plus chaud de l'année. Ouais, ouais, ouais. L'angle de Brooklyn, le thème global qui est encore actuel aujourd'hui, tu vois, c'est... Non, non, c'est... Pour moi, c'est... Ok, vas-y, ok. Ah, ça va, j'aime bien savoir. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent... Ouais, non, non. Do the right thing. Après, tu leur dis, mais pourquoi tu dis... On peut le justifier, voilà. Parce que je l'ai vu sur Facebook. Non, 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 non. On peut le justifier. Donc, la Jordan 4, avec en plus le petit badge Brooklyn Spike Lee, avec le fameux Nike à derrière, bien sûr. Donc, ça, je trouve que pour tout gros fan de Jordan, de sneakers, c'est un peu un must-have, tu vois. C'est important. J'aime pas trop dire ça, parce que ça oblige les gens à dire merde dans sa broche en merde, je l'ai pas oublié, tu vois. Mais en vrai, celle-là, c'est la 2015. Et... Elle est DS ? Non, non. Ah, non. Portée, mais... Ouais, on respire, on respire. Tu vois. Tu respectes bien tes repés. Tout paraît neuf, mais c'est clean. Ce que j'allais dire, ça, c'est ce qui est important. C'est son délire. Petite carte Sneaker. Alors, dans chaque boîte, parce que j'en ai ouvert quelques-unes. Exactement. Et en fait, il a une carte avec les infos de la paire. Historie de la paire. C'est lourd, parce que ça veut dire que tu fais pas que acheter les paires, tu fais pas que les porter. Tu fais ta petite recherche dessus, tu crées ta carte et tu la mets dedans. Exactement, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est également les cartes que j'expose avec les paires à les événements, tu vois. De base, j'ai voulu en prendre une seule, mais pour moi, c'est vraiment les deux coloris de la carte. Ah bah oui, bah logique. Elle est ressortie, mais celle-ci, tu vois, on appelle ça de 2012 et franchement, elle est flinguée, mais je la pique de haut. Ça, tu vois. Franchement, rien à dire. En fait, je me rends compte, je me répète beaucoup, mais ça, là, ça me rend ouf. Moi, ça, j'adore. Tu vois. Ça, j'essaye même pas de réparer. C'est trop, mais c'est vrai que toi, tu respectes le produit. Ah ouais, c'est important. Il y a que la semelle qui est sale. Il n'y a pas le reste de la repée. Enfin, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que ça, ça coûte quand même. C'est pas gratuit. Ouais. C'est pas gratuit, c'est encore moins gratuit aujourd'hui, parce que ça, aujourd'hui, ça sera à 190. 90 même. C'est beaucoup, tu vois. Ça est devenu 19, là, c'est 90. Après, je vais passer à 96, une année importante dans le game. Du côté Jordan, c'est sorti de Space Jam, donc le film qui est arrivé en France, par contre, en 97. Mais je me suis dit que ramener une once de Space Jam, c'est tout le monde à la baraque, tu vois. Tu t'es demandé ton avis sur Do The Right Think, le film Space Jam. Même que ce mot, il rigole à la caméra. Non, parce que c'est bien que Jordan, il fait du cinéma. Non, Space Jam, c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est enfantin. Quand tu vois une meuf, tu dis non. Elle est gentille. Elle est gentille. Elle est sympa, tu vois. C'est cool. C'est enfantin. C'est bon délire. C'est bon enfant. On est juste content de voir Jordan dans un film. Exactement, tu vois. C'est pas le film de l'année non plus, tu vois. Mais c'est cool. Donc 96, pour moi et pour beaucoup, la plus grosse draft NBA de l'histoire. Avec Kobe Bryant, Steve Nash, il me semble. Et entre autres, mon idole de l'époque. Moi aussi. Mon idole d'aujourd'hui encore. Tu vois, monsieur Iverson. Donc question mid. Rien à dire. Moi, j'adore Iverson. Attention. Non, je sais. On va pas se bagarrer. Mais après, les chaussures, j'en ai eu. Parce que grand fan, quand je faisais du basket, j'achetais. Même si c'était pas joli, je m'en foutais. Après, pour être honnête, elle a un flow, celle-là, tu vois. Sérieuse. Elle a un flow, maintenant, à porter en lifestyle. Je sais pas. Clairement. Si, si, si. Je sais. Je te montre comment le faire, mais si, si. Ça se fait. Ok. Attention. Ça n'a pas intérêt à te louper, mon gars. Donc après, je vais passer à 98, Endone. Enfin, en fait, 98, c'est la création de Endone. Mais la paire que j'ai, c'est une réédition de la paire de 2000. Ouais. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. La Endone Taichi Mid. J'ai vu ça. Le concours de Dom de Vince Carter. Il y avait d'autres colorwebs qui me semblent, moi, je l'ai eu en bleu. Exactement. Mais celle-ci, du coup, signée par Monsieur Haute Sauce. Par Monsieur Haute Sauce. Qui était de passage à Paris, là, il y a quelques mois. Justement, en fait, on a fait, quand on a reparlé de Endone, c'est parce que Brisco, il avait fait une vidéo qui est très dard, d'ailleurs. Je l'ai vu, je t'inquiète même pas. Parce qu'il a utilisé des images de l'époque. Avec le poster dans sa chambre. De Louis Jeune. Et signé, du coup, par Haute Sauce. En fait, moi, je l'ai vu, justement, à Noisy-le-Grand, à The One Ball. Ouais. En gros, je savais qu'il allait également à la OUF Factory, mais je me suis dit, c'est beaucoup plus connu, donc il y aura beaucoup trop de monde. Et moi, je voulais vraiment le content, etc. Et avoir ton petit moment. Donc, hé, frère, pour tout basketeur, de nosage, on va dire. Il m'a aussi signé, je ne sais pas si tu peux prendre, mais le DVD de la Mixtape 5. Moi, la meilleure mixtape pour moi, c'est la 3. C'est la 3. C'est pas la 3. Ah ouais ? C'est pas la 3. Non, t'es pas sérieux, toi ? Moi, c'est celle où il y a Silk. Je crois que c'est la 9. Ah, mais toi, t'es arrivé après. Oui, je suis arrivé après, on n'a pas vraiment le même âge. Toi, t'es arrivé après. Mais quand il y a celle où il y avait Silk. On avait fini avec ça, nous, carrément, la 9. C'est vrai que la 9, c'était sur la pente descendante, mais après. Non, mais franchement, la 9 est lourde aussi. C'est vraiment la 9 aussi qu'il a pété, The Professor. Ouais, ouais. C'est vraiment la 9 qui a fait que... Et en parlant de ça, parce que c'était notre sujet, en fait, quand Brisco a sorti la vidéo, c'est que pour nous, The Professor, le « apprehend one », il l'a géré, tu vois. Clairement. Genre, aujourd'hui, il vit encore, il tourne encore. Clairement. Mais Haute Sauce, le mec qui a inventé, comme Addition, il a inventé des moves. Il a inventé des dizaines de moves, qu'aujourd'hui, les gens se font de l'argent avec ces moves-là. Et lui, à côté de là, il ne vit pas comme il devrait vivre, tu vois. Non, clairement pas. Et c'est malheureux, là, regarde, il vient en France, l'hommage, il est cool. Il est cool, mais franchement, il n'y avait personne, enfin moi, personnellement... Il n'y avait pas assez de monde, frère, Haute Sauce. Et gros, et moi, nous, qui sommes sur Internet toute l'année, nous, on n'a pas vu ça, frère. En fait, je pense aussi qu'il n'y a pas eu justement ce transfert de culture. Franchement, mis à part de professeur, tu as plein de gars qui ne connaissent même pas Endone, tu vois. Mais en tout cas, lourd, ça, c'est pièce historique. Carrément. Ça, c'est pièce historique. Très sérieux. Bon, passons un peu au lifestyle, même si c'est de base, c'est également du basketball, la fameuse Air Force One. Moi, je le somme, parce que moi, collectionneur, je suis, je n'ai pas d'Air Force. En fait, c'est le problème, c'est que des Air Force, quand tu es jeune, tu pars, tu niques, tu jettes. Mais déjà, j'ai jeté des dizaines de paires. Prends une blanche basse. Ouais, mais 100 balles. Les gens, ils savent, ils vont me dire. C'est combien, ils got game 13 ? Ça, c'est autre chose. Voilà. Passons à la Air Force. Toujours, bien sûr. Toujours la petite carte historique. La petite carte, tiens, Cosmo, tes infos pour le montage. Voilà. Il va faire un screenshot. Donc là, du coup, c'est important. Comme c'est écrit sur la carte, la paire a été signée par DJ Clark Kent, qui est un des plus grands collectionneurs de Air Force. Donc, d'un côté, Brooklyn's Finest, donc DJ de Brooklyn, qui a notamment produit des sons pour Biggie, Jay-Z, etc. Et de l'autre côté, je crois que c'est ATF pour A Tribe Called Fresh. Et voilà, donc, je l'avais rencontré, en fait, chez Nike. Histoire de ouf, en gros, je bossais sur le Nike des Champs-Elysées. Et en gros, il était passage à Paris le week-end de la sortie de la 6 Bread, donc de 2014. Et du coup, il passe au magasin et il dit qu'il n'a pas de plug sur Panam pour avoir la paire et qu'il l'a vu pour la roquer le jour même, tu vois. Et on faisait, nous, un event seulement pour le launch de la paire. On lui dit, OK, passe à la boutique demain. T'as une paire, tu vois. Il passe à la boutique, il kiffe de ouf. Moi, j'achète une paire d'Air Force sur place. Je savais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, attends, j'allais dire, c'est sûr, il a mis un billet dans la caisse. Je lui ai dit, c'est une. J'ai même mieux, enfin, sur moi, je sais pas si je peux prendre ça. Vas-y, vas-y. Vas-y, rapidement. Il a produit, en fait, de la déception sur le premier album de Jay-Z, notamment le son avec Notorious Big, Brooklyn's Finest. Et du coup, il m'a signé ce fameux album, tu vois. Probably Got Blessed, Clark Kent, Brooklyn's Finest. En tout cas, il y en a, ils prennent pas forcément le temps de faire ça, de faire signer des trucs. Parce que là, faire signer une paire, tout le monde le fait, là, t'as ramené un album par rapport à... Et même ça, tu vois, justement, il s'est dit, le gars, il est sérieux. Et franchement, depuis, carrément, on est resté en contact. Je l'avais revu à New York. Il voulait que je lui occupe une paire de Jordan 2 du K54. À l'époque, les paires ne s'étaient pas forcément là-bas, tu vois. Je l'ai amené, il était comme un ouf. On s'est revu à Dubaï, à l'event SoulDB. Donc, franchement, c'est un mec cool, tu vois. Putain, alors ? Tu sais, tu sais quoi, on va faire une intro avec celle-ci. Ah ouais, t'as tu. Attends, on parle d'être hyper. Ça se voit, il n'a pas dormi de la nuit, il a dit, attends. Je vais faire ça, 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 ça. En fait, tu vois, justement, c'est qu'il faut vraiment montrer qu'on est sérieux dans le game, tu vois. Air Max One Premium Hazelnut, signé par Mr. Tinker Hatfield, designer de la paire. Scoloreux, il est long. Il est long. Date de 2012. À l'époque, je bossais chez Nike, du coup. Il y avait l'événement, c'était en 2013, événement Air Max Sneaker Ball au centre Pompidou, sur le rooftop. Pour, je ne sais plus si c'était les 25 ans de la paire. Enfin, la paire est sortie en 87, donc c'était en 2013. Je ne sais pas si c'était les 26 ans, bizarrement, c'était les 26 ans. Et du coup, il y avait différents concours pour accéder à l'event. J'ai gagné un concours pour accéder à l'event. J'ai joué avec mon majeur de l'époque pour changer mes horaires. Il ne voulait pas forcément de base. La veille, il me dit que c'est OK. J'arrive au magasin, au Sportswear, qui je vois au niveau du fort, Tinker Hatfield, écoute le délire. Et maintenant, aucun collègue ne l'a reconnu, tu vois. C'est possible, ça ? Je te jure. Personne ne l'a reconnu. Moi, je suis Tinker, je rentre dans un maillon, personne ne me reconnaît, je dis les gars. Moi, employee night, et là, je le regarde, je dis, vous êtes Tinker Hatfield, il me dit, en effet, histoire de ouf. Lourd n'empêche, ce genre, il ne vient pas t'appuyer rouge, tout ça. Franchement, c'est pas simple, il me dit, en gros, ce soir, je vais à l'event Airmax Sneaker Ball, et il me faut des Airmax pour la famille, tu vois. Il me dit, ma femme est au-dessus, etc., elle fait son choix, donc, est-ce que tu peux aussi me conseiller pour moi et ma famille, tu vois. Je le conseille, tout ça, jusqu'à justement, il a tenu que de le conseiller, et bien, en fait, il l'a porté après pour les interviews. Et ce qui fait qu'après, moi, depuis, j'ai récupéré toutes les photos. Je lui ai conseillé une Airmax 90, Back Sunset, je me rappelle, et je lui ai conseillé aussi, c'était à l'époque, je crois, en période d'événement sportif, et on avait des t-shirts du Brésil, en fait, jaune, tu vois, à sortir à la paire, et après, j'ai vu tous les médias qui m'interviewer, le t-shirt et la paire, tu vois. Et je lui ai dit que je dirais sûrement à l'event le sort, tu vois. Il me dit, ok, on se verra là-bas. Et entre-temps, sa femme est descendue et m'a présenté, tu vois. Le soir, je vais à l'event, écoute, j'arrive sur le rooftop avec mon pote, sa femme me reconnaît. Elle me dit, mais regarde, il y a Herbie et tout. Non, mais du coup, écoute, il vient nous voir, tu vois, et moi, j'avais ma paire, j'ai dit, c'est quoi signer à moi, etc. Est-ce qu'il y a un moment que je me signe, tu vois, il me dit, ok. Il me la signe, du coup, attroupement, tout le monde est venu se faire signer à la paire, tu vois. Et j'ai dit, ah, franchement, je l'ai mis en galère de ouf, mais honnêtement, t'es un lanceur de... Il l'a fait à tout le monde, tu vois, mais il était archi cool. Et ouais, donc franchement, belle histoire avec cette paire. Ça, c'était pour introduire la Moab, parce qu'en fait, tout le monde parle de Tinker uniquement Air Max One. Enfin, il n'a pas créé que la Air Max One, là, et il a également, justement, créé, il a fait également la Air Moab et qu'il m'a signé également, quand je l'ai revu quelques années plus tard sur Paris, encore une fois, Air Moab qui est un modèle... Ça, c'est du sérieux, ça, ça parle à Sean, ça, c'est une paire que Sean, il surkiffe de fou. Ah ouais ? Ça, c'est cool aussi, ça fait un peu peur, je pense, aux gens qui, tu sais, qui portent un peu des paires classiques, tu vois. Mais franchement, elles sont tellement bien. C'est un peu spécial, mais c'est lourd. On va parler de 92, Air Red, et pas la réédition, là, d'il y a quelques années, la noire et grise, qui n'est même pas en coloris Audi, on croit, encore une fois. Mais laisse-les créer, laisse-les créer des coloris, mon père. Encore une fois, une paire très sérieuse, avec ce fameux imprimé Urban Jungle, qui est inspiré, en fait, de la pub de 92, réalisée par Spike Lee, pour Nike, avec Team Ardaway. En fait, sur un terrain super coloré, qui reprend un peu, justement, ces imprimés-là. Et franchement, le modèle est ouf, justement, regarde, check un peu la semaine intérieure, tu vois. Trop terrible. Même la semaine, j'avoue. Et justement, tu vois ça, c'est une paire, il faut aussi montrer à l'extérieur. For outdoor use only. Donc, c'est vraiment, en fait, une paire de streetball, tu vois. Avant de passer à Lebron, on a fait Iverson, on va faire Kobe. Exactement, et après, on parlera de Lebron après. Ça, parce que je vais te fâcher un peu, je pense. Donc, Kobe One, prélude pack. Le prélude pack, si je me souviens bien, la paire est vraiment sérieuse. Elle a été faite pour les 81 points face au Raptors, et regarde ce qu'il y a écrit sur la semaine intérieure. Numéro 1, 81 points. En fait, le prélude pack, il est sorti pour introduire, je crois que c'était la Kobe 9, si je ne me trompe pas. En gros, il sortait une Kobe en fin d'année. Ils ont créé justement le prélude pack avec toutes celles, de la une à celles qui précèdent justement la nouvelle sortie. Inspiré justement de sa carrière. C'est sorti genre deux mois avant, chaque samedi, tu avais une sortie. Mais non, encore une fois, les imprimés, ils sont stylés. Les imprimés sont stylés, sur le swoosh. Et les matières, frérot, c'est quelque chose. C'est du sérieux. Et puis même quand tu la portes, tu vois que... Ça, B-ball, c'est lourd, je trouve. Peut-être pas pour tous les postes, mais en vrai, regarde, là, c'est renforcé ici. Ah ouais, bien, les gens. Très grand fan de Kobe, donc malheureusement, pas fan de celui-là. Voilà, on va quand même le préventer. Pourquoi c'est pas possible ? Donc, Lebron, pour moi, c'est la deuxième meilleure. J'ai pas la meilleure, mais bon, c'est quand même partie du top 5 de tout le monde. Il y a un truc que je veux vérifier. Il n'a pas mis la carte. Il aime tellement pas, Lebron. Ah, il y a l'ancienne, j'ai l'ancienne 17, mais bon, il y a quand même une carte. Je dors, ça, c'est les anciennes, c'est l'ancienne version. C'est la carte de monsieur Herbie, tu vois ce que je veux dire ? Je suis carrément surpris qu'il n'y ait pas la nouvelle. Ah, tu penses carrément que le bucket à ce point-là ? En fait, c'est le premier truc à laquelle je n'ai pas dit. Je me suis dit, c'est sûr, il n'y aura pas la truc. Lebron 9, South Beach. South Beach, c'est ça. Exactement, donc à l'époque de Miami. Oui, parce que justement, malheureusement, monsieur passe de Cleveland à Miami, de Miami à Cleveland, de Cleveland à Los Angeles. Moi, je suis fan des mecs qui restent dans la même équipe, tout ça, tu vois. Après, je peux comprendre qu'un Lebron sans bague, ce n'est pas possible. Donc moi, son choix, je l'ai compris. Ça veut dire quoi, un Lebron sans bague, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'est pas assez fort pour apporter une bague, alors qu'il aille. Dans l'équipe de Wade, parce que tout le monde dit Lebron, Lebron chez Miami. Non, 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 c'est Wade chez Miami. Oui, c'est Wade, mais quand Lebron, il est arrivé, Wade, il était un peu sur le côté, tu vois. Il avait beaucoup aidé. En tant que joueur fair play, c'est dit, j'ai déjà une bague. Ce petit, là, il vient dans l'équipe, on va l'aider. Ce petit. Je ne t'ai même pas dit pourquoi je n'aime pas Lebron. En fait, ce n'est pas que je n'aime pas Lebron. Déjà, je n'aime pas le fait de toujours comparer les nouveaux aux anciens. Dès qu'il est arrivé, le nouveau, je ne sais pas quoi. Non, c'est le nouveau Lebron. Avant qu'il quitte Cleveland la première fois, il est arrivé en finale. Ça veut dire qu'il aurait pu se dire, je vais au moins gagner une bague en tant que joueur de Cleveland de l'époque. Et après, je me tire. Tu vois, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? La facilité. Donc, toi, c'est son mood que tu aimes. Enfin, c'est le personnage. Troisième fois, la troisième chose. Franchement, son jeu, en fait, tout est lié à son physique. Mais tant mieux, parce qu'il est imposant. Mais quand tu compares son jeu à Jordan et Komi, c'est beaucoup plus élégant. Tu vois, c'est plus fluide. Donc, en fait, je ne suis pas un hater de Lebron. C'est juste qu'on en fait trop avec lui. Il est fort. Mais respectez Kobe, respectez Jordan. Il est très fort. Combien de bagues, d'ailleurs, pour le moment ? Par rapport à Kobe ou par rapport à Jordan ? Donc, Lebron. C'est bon, on a calé ça. Sur le take, c'est fini. Spike. Oh non. Continuons, continuons. Carrément. Oh non. Oh non. Donc, obligé, obligé. Réédition de la première de 2006. Le fameux coloris. Elle est très critiquée, là. Ah ouais, je suis le premier à critiquer, frère. Non, moi, franchement, j'apprécie. En tout cas, ce coloris-là. Non, en vrai, c'est juste que physiquement, je n'aime pas la paire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le design. Beaucoup qui n'aiment pas le fait que ce soit un hybride. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas fan des hybrides. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est si franchement. Les puristes n'aiment pas les hybrides, enfin. Non, mais tu verras, dans mon top 5, il y a une hybride. Ah. Dans mon top 5, carrément. Mais c'est une hybride très importante. Mais ouais, non, franchement, et aussi t-shirt par rapport au personnage, tu vois. Ouais. Du coup, toi, vraiment Spike Lee, c'est... Ouais, c'est une de mes références. Spike, justement, le prince de Bel Air. Est-ce que tu dois choisir une rencontre avec Spike Lee ou une rencontre avec Jordan ? Vraiment, c'est une bonne question. Ah ouais. Parce que toi, tu aimes bien l'audiovisuel. Ça veut dire qu'il va y avoir tout le côté audiovisuel et la créativité. Exactement. Et derrière, tu aimes bien le b-ball, donc tout le côté sportif de Jordan. Mais en fait, je t'avoue que... Enfin, je ne sais même pas ce qu'il me dirait Jordan si je le rencontre aujourd'hui, tu vois. Alors que Spike, je pense qu'il peut amener des petites billes, tu vois, vraiment pour avancer, tu vois. C'est ça que je me dis, en fait. C'est pour voir Jordan et prendre une photo, enfin, tu vois. C'est bidon. Ah bien, oui. Donc, j'y reste Spike. Oui, oui. J'y reste Spike, j'y reste Spike. J'ai parlé de la Air Force sans montrer celle-ci. On va revenir un peu sur le côté Air Force One. En plus, je l'ai mise sous une LeBron. Ah ouais, je suis en ouf. Je suis en ouf, je suis en ouf, je suis en ouf. Donc, Air Force One, ceux qui connaissent la collection Sheed, donc inspirée de Rachid Wallace, pour moi, c'est la meilleure gamme d'Air Force que Nike a créé. Cette odeur, là ? T'as vu ça ? Avec la boîte, l'odeur, regarde, la femelle toute jaune, tu vois, franchement. Regarde, à l'époque, sur les boîtes, les displays, ils prévenaient que c'est un display. Comme ça, tu peux éventuellement faire une réclamation, s'il y a un truc. Franchement, c'est incroyable. Et franchement, c'est pas si vieux que ça. C'est début des années 2000, ça. Ouais, tu vois, 2004. Mais quand il a ouvert la boîte, il y a eu d'odeur, mon gars. C'est waouh. Ce fameux logo du fade away de Rachid Wallace. Franchement, c'est un délire, tu vois. Toi, t'es plus Rachid Wallace ou Ben Wallace ? À l'époque, franchement, j'étais beaucoup plus Ben Wallace. Ah ouais ? Avec l'afro, ouais, franchement, il était imposant de ouf. Pourquoi je suis dégoûté ? Je l'ai acheté clean. Je l'ai porté à l'époque, etc. J'ai pas voulu m'acheter de paire pour jouer au basket. Et j'ai commencé à jouer avec. Et quand j'ai commencé à la gâter, j'ai dit, non, tu sais quoi, je vais arrêter, tu vois. Et franchement, je regrette d'avoir joué avec. Et d'ailleurs, là, il y a quelques mois, ils ont sorti une full white en vinyle. Uniquement avec le fade away, également en full white. Qui est sorti uniquement sur Titolo. Elle se vend pas, tu vois. Elle se vend pas. Ouais, même parce qu'aujourd'hui. Qu'elle soit en promo, je vais la prendre direct. Monsieur Promo, j'aime bien, j'aime bien cet état d'esprit. Encore une fois, Tinker Hatfield, très important. Je crois que le nom, il est méchant. Carnivore. Ah ouais. Elle est terrifiante. Bon, c'est pas le coloris OG, malheureusement. C'est un coloris inspiré des San Francisco 49ers. Et franchement, je la porte pas souvent. Mais à chaque fois que je la porte, les gens, ils m'arrêtent. Parce que j'ai jamais vu ce modèle, je le connais même pas. Elle est calée, la paire. Elle est trop terrible. C'est les différentes matières, la sangle. Tu as vu ça ? 2010. C'est une réédition, ouais. 2013, ils ont réédité le modèle avec deux coloris. Celui-ci et un autre que j'ai oublié en 2010. Mais celle-ci, par contre, je ne l'ai pas eu en 2010. Je vais la rechercher après. Il y a un mec qui me l'a fait à un prix abordable. Mais ça, en vrai, ça dépend sur quel genre de vendeur tu tombes. Mais ça, c'est soit tu l'achètes pour vraiment pas cher. Parce que personne, tout le monde ne s'en va pas les couilles. Soit tu tombes sur un mec pointu qui dit « Non, jamais je vendrai cette paire pour un vieux prix. » Et normalement, c'était donné. Ça, c'est doux. Du coup, on s'est installé. Parce que tu vois ce que je veux dire, on est resté debout longtemps. C'est ça, on est fatigué. On vieillit. Et du coup, on va voir ton top 5. Et je suis pressé. Du coup, en avant, montre-nous ton top 5 de qualité. Tout d'abord, c'est une fameuse boîte assez spéciale. Vous voyez, Airbusiness 89, 89 en anglais. C'est pas écrit avec Noisiel 77. Airbusiness 89. Donc en gros, c'est la paire custom dont je parlais. Exactement. Et c'est par rapport à ton événement. Première paire. Airforce One. Je dirais Airbusiness 89 qui est le nom du majeur parti. Ok. Donc customisé par deux personnes. Donc la paire par Tempo Knock. Ok. Je suis en fait, de base, je m'a fait du graffiti. Donc qui a accepté mon invitation à mon événement pour le custom. Et franchement, qui a fait un custom réussi pour moi. Ah, il est fou. D'où le tempo ici. C'est toi qui a demandé un peu par rapport au colorway ? En gros, je lui ai donné plus le thème de l'événement, tu vois. D'accord. Après, au niveau des couleurs, c'est Raymond Luc qui a choisi. D'accord. Ça va, éclaque. Franchement, elle est bien réussie. La boîte, donc, est personnalisée par un jeune, il s'appelle Larry. Donc Larry qui est de base, j'ai connu moi, à Pigalle Basketball. Depuis, il est parti à Chicago pour finir ses études d'architecture. Ok. C'est un jeune, il a moins de 20 ans. Franchement, il est très, très créatif. Et il y a quelques semaines, j'ai vu qu'il est parti du collectif qui a été formé par Vigilablo à Chicago, justement, via Nike. Et je me suis dit, franchement, il a passé. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Donc franchement, sur Insta, suivez-le. C'est atlasovic69, je crois. Ok, c'est stylé les détails, mon Asiel, 77. Exactement, de la block party. Et bien sûr, toujours ton gars sûr. C'est ça, Spike. Spike, c'est ça. Il a fait la carte, c'est comme si c'était une paire sortie. J'aime bien le délire de carte, franchement, ça me plaît. Lourd. Je ne vais pas le faire parce que je pleine. Ensuite, on va passer à Jordan. Allez, franchement, pour introduire encore une fois, je ne voulais pas prendre la Lunion. Parce que c'est une paire que tout le monde connaît, etc. C'est du vu, revu, c'est nouveau, c'est beau. De base, ma Jordan 1 préférée, c'est la Bred. Mais là, en fait, il y a une petite histoire par rapport à la Union. On va d'abord peut-être la sortir. C'est vrai que là, de tout ce que tu nous as montré, c'est un peu la paire. On dirait que ça sort un peu du lot. Exactement. Mais franchement, elle est vraiment ouf. Et oui, et pour info, la meilleure, c'est la BlackTow. Comment ne c'est pas à me parler de la bleue, je ne sais pas quoi. La meilleure, c'est la BlackTow. Wow ! Wow ! Il n'y a même pas le choix, genre. Il n'y a pas le choix. Il n'y a même pas le choix. Je suis un des rares qui laisse le lacet aussi de base. Tout le monde met les jaunes, mais j'ai vraiment kiffé. En vrai, c'est... Il y a la matière du lacet, tu vois. Ah oui ! Plus fin, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas un vrai lacet. C'est un taf quand même. Et même la boîte. Clairement, non. On parle très souvent de la boîte au bureau. Et là, c'est ça colle. On parlait des prix un peu avant. Là, tu te dis, ok, j'ai payé tant, mais la boîte est l'autre. Il y a un packaging. Il y a le détail. Il y a différents lacets. En fait, c'est un lacet qui a les deux couleurs. Exactement. Mais c'est dit, comme tout le monde met le lacet jaune, personne ne sait qu'un lacet original. Mais moi, j'ai cru que c'était un premier lacet et un deuxième lacet derrière. Non, non. Il y a encore un détail, tu vois. Tu vois, avec le petit Union, tu vois. Le Demet ou le Jumpman ou quoi. Et pas le gars qui laisse ça. Ah bon, ouais. Ah bon, ouais. En fait, c'était une fois, il disait, c'est quoi, non, non. La paire est sortie fin de l'année dernière. Et après, j'allais à Dubaï à l'événement Soldi X-Beat, qui est un gros festival de culture urbaine là-bas. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je la rocke direct là-bas ou est-ce que je la coffre ? Je me suis dit, franchement, si je la coffre, je ne vais jamais la porter, tu vois. Je la prends là-bas, je la porte la veille de l'événement. Là-bas, tout le mec, la paire, je suis où, etc. Parce qu'en fait, apparemment, la paire est sortie plus tard chez le tube. D'accord, ok. Et en fait, à l'événement, il y avait un talk avec Nas. Pendant que j'attends pour le talk, je croise Mos Def. Ok. Tu vois. Au calme. Et je vais le voir et tout. Et j'avais prévu, tu vois, j'ai ramené mon album et tout. Et je me suis dit, ouais, est-ce qu'il y a moyen que tu me signes mon album ? Et il prend l'album et en le prenant, il voit ma perche, tu vois. Et il me dit, je get the unions. Et je lui dis, ouais. Il me dit, elles sont lourdes, etc. Je dis, ah ouais, carrément, même lui, un mec comme ça, tu vois, il sait où de voir la perche. Ah ouais. Et donc, il me signe mon fameux album, Black On Both Sides. Donc, comme je dis, il dégaine toujours dès qu'il peut. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai un album dans ma poche. Et je sais qu'il y a moyen de rencontrer des gens. Tu ramènes les trucs. Par contre, non, pas l'album, tu vois, uniquement la jaquette, tu vois. Ok. Je ne sais pas tout, parce que ça, ça n'a rien d'avoir. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, du coup, il m'a signé la jaquette, tu vois. Ouais, signature de la jaquette. Et après ça, du coup, je vais au talk de Nas. Je me place comme il faut. Et à la fin, il me signe mon album aussi, tu vois. Même là, c'est... Il m'a signé, ouais, 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 carrément, tu vois. Donc, franchement, je me suis dit, je suis obligé de parler de la paire, tu vois. Normalement, je suis un audiien, un puriste et la Bred, mais là, c'est vraiment lourd. Ça m'enlourd. Je n'aurais même pas douté que tu me dises de la Bred, déjà. Donc, B-ball. Ça, pour moi, en termes de design, franchement, il n'y a pas mieux. C'est quoi ? Donc, Air Max 2, CB 94. CB pour Charles Barclay. Ok. Donc, cette paire sortie initialement en 94, design encore une fois de Tinker Hatfield. Ça, c'est incroyable. Et franchement, le design, pour moi, il est terrible. La paire, c'est un dinosaure. Elle est massive. Tu vois. Un mec qui kiffe beaucoup la mode. Je ne sais pas s'il la porterait, mais... Moi, je pense que oui. Ah ouais ? Je te jure. Mais franchement, c'est un truc de ouf. Le Air Max, là, il est incroyable. La chaussette à l'intérieur, le petit Air Max sur la languette, le passage de la selle, la bulle d'air. Regarde aussi, là, en dessous. Non, franchement. Ouais, même, j'ai le petit Nike ici. Tu vois, c'est... J'avoue, c'est stylé. Ouais, j'avoue, j'avoue, c'est stylé. 2015, tu vois encore une fois la carte. Et tu vois, la paire... Donc, elle est quand même connue, donc elle s'est bien vendue. Mais pas... Tu vois, pas comme une enfant. Ouais, bien sûr. Mais tant mieux. Mais franchement, tant mieux. Pendant que les gens, ils sexy sur un enfant et tout ça, ça permet d'attraper ça au calme. Moi, pour moi, c'est... Et puis, c'est caliant. Les matériaux, ils sont... Ouais, ils ne sont pas pris. Tu vois, il y a du cuir, il y a du din. Exactement. Non, franchement, elle est super propre. Donc, on finit avec le b-ball. On va passer au tennis. Au tennis ? Au tennis. C'est une autre facette de toi, alors. Mais en fait, ce qui est ouf, tu vois, c'est que j'ai toujours aimé, justement, les paires de tennis. Et on est beaucoup comme ça, en fait, à de base, être inspiré par le basketball. Ouais. Mais les paires de tennis, parce que justement, Agassi, c'est la référence. Ouais. Et c'était ouf de voir que Jerry Lorenzo, il dit que clairement, lui, ses inspirations en termes de basket, c'est Jordan et Agassi. Et à l'époque, un mec comme Gary Payton a porté une des paires de Agassi, la Air Alarm. En game ou... En game. Qui est mon Graal, que je n'ai pas. Mais pareil, je crois qu'elle est sortie une fois à l'époque, pas de réédition. Ouais, parce que c'est pas une paires qui parle au grand public. Exactement. Donc, ils ne vont pas se prendre la tête à la ressortie, tu vois. Mais du coup, sachez que le tennis, c'est totalement ouf en termes de paires. Une hybride en plus, donc tennis hybride, tu vois. Donc là, je fais carrément fort. Air Tech Challenge hybride. Édition 2009, donc c'est la première édition, qui a été rééditée en 2014, mais un peu modifiée. Et là, 2009 est clairement mieux. Et franchement, en plus, portée comme ça et tout, avec l'avant de la semelle jaunie, elle est totalement lourde. Elle est jaunie d'origine ou là, c'est le temps qu'il l'a... C'est vraiment le fait de l'avoir portée, etc. et le temps. Franchement, elle est télifiante. Même au niveau des matières, le coloris, le souche à l'envers. Déjà, même genre la languette, tu peux la replier. Tu viens ça à l'ancienne, mais depuis, j'ai dit non. Non, enfin. J'ai rien dit, t'as vu, j'ai... Mais non. Franchement, et dis-toi ça, je te l'ai chopé, retour de vacances, sur les champs à l'époque, en promotion. Bah oui, ça parle pas aux gens. Incroyable. Mais tant mieux ou pas ? Tant mieux, en vrai. Comme ça, quand tu la mets au pied, tu vas pas croiser trois têtes avec, tu es tranquille, tu vois. Et tu vois, c'est pas une paire, en fait, avec laquelle il a joué, parce qu'elle a été faite après sa carrière. D'accord. Mais c'est inspiré, justement, de différents modèles. C'est bien qu'on parle de ça. C'est très, très bien qu'on parle de ça. Il y a ce sujet que je voulais aborder. Il y a un message à tout le monde, là. Que Agassi s'est inspiré de Yeezy pour faire des paires. Tu les menaces ? Tu menaces notre audience. Agassi a joué au tennis avant que Kanye même devienne Kanye West, etc. Il s'est inspiré de la semelle de la Air Tech Challenge 2. Faites vos recherches. Sorti en 89, tout comme moi. C'est moi aussi, je suis sorti en 89. Et donc, c'est ce qui a inspiré la paire. Et en fait, justement, en fait, depuis, je voyais bien qu'il disait, Agassi s'est inspiré de Yeezy pour faire ses paires. Non, non, non. Ce qui ne veut rien dire. Après, voilà, en gros, c'est vraiment un mix de différentes Tech Challenge d'Agassi. Et la paire est monstrueuse, tu vois. C'est une belle hybride. C'est une belle hybride. C'est une très belle hybride. Moi, comme quoi, il y a des hybrides cool. Clairement. Voilà. Je n'ai pas de Jordan Oji. D'accord. J'ai de la tennis Oji. Elle est juste après la Air Alarme que je n'ai pas. D'accord. Que Père Damien va sûrement me donner après l'émission. Je pense qu'il va te la donner. Donc, la carte, c'est la Air Challenge LWP. Lightweight Performance. 95. Est-ce que tu vois un peu ce truc ? Ah, ouais. Attends, ça, c'est le modèle original ? C'est le modèle original. Ben, voilà, quand je te parlais de vieillerie. C'est vrai que le papier est jaune. La boîte ne ment pas. Vous ne trouvez pas ça chez ProClocker aujourd'hui. Ah, ouais. La paire qui est toute. Regarde, ici, c'est un petit truc avec ça. Par contre, ce que je garderai si je porte. Non, non, non. Non, pas ça. Franchement. Attends, ça, c'est une paire de tennis. Les gens jouaient au tennis avec ça. Agassi a joué avec. C'est un truc de ouf. C'est clairement pas ce qu'il porte aujourd'hui. Tu vois. Il porte beaucoup plus plat. Mais en vrai, elle influe. Et ça, ça fait vraiment biboule. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire. Ça fait biboule de ouf. En tout cas, en français, il y a un autre mec qui, là. J'ai TechTanets Club. Justement, c'est un mec qui collocine toutes les Agassi. Ok. Mais sinon, à part lui, j'ai vu personne avec ça. T'as même là, les souches mélangées avec je ne sais quoi. Exactement. Je ne sais pas ce que ça représente. Mais c'est bien de voir. La paire est totalement ouf. Un souche un peu différent. Tu vois, mais c'est vrai qu'elle fait biboule de... Ah oui, c'était la sizing. Le shape est lourd. Elle est loin de tout comme ça. C'est un truc de... C'est sûr parce que tu t'attends que ça soit une chaussette. Mais en fait, il n'y a que ça. Et derrière, c'est le reste de la paire. Non, franchement, c'est... Ah bien, oui, je perds qu'on ne nous présente pas beaucoup. Même dans le milieu du tennis, nous, là, c'est plus des gens qui kiffent le basket, qui nous montrent tout ça. Exactement. Et là, en vrai, ça change. C'était un bête de top 5. C'était une bête de con. Je pense que là, c'est dans la continuité de notre dernier LSDLV avec Cyril. Récupérer encore une fois de la data sur la culture, beaucoup sur Spike Lee, Jordan, le tennis. Et c'est vrai que c'est important d'en apprendre un peu, d'aller chercher, de prendre des infos. Donc, bien, ouais, c'était Herbie Sins89. Peut-être qu'on ne pas... En tout cas, merci de nous avoir reçus sur ton terrain, sur ton playground. Donc là, je vais aller taffer un peu au basket, histoire que tu t'acheties le patron ici. Tu vois, ce que je peux dire. Tu as mis la pire pro, ok, ok. Et puis, dites-nous ce que vous avez pensé de la collection. Dites-nous ce que vous pensez de l'histoire entre Lebrun et Jordan, qu'on a dit tout à l'heure. Qui bat qui ? Et Kobe et Iverson qui sont au-dessus de Lebrun. Et puis le tennis. Et est-ce que vous aussi, vous voyez des inspirations de d'autres sports ? C'est une bonne question, ça. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé. Likez, partagez. Babanx. Sous-titrage ST' 501